Là on est chez moi, ça fait un an que je vis ici. Si je n'avais pas eu ça, je serais à la rue à l'heure actuelle. Là c'est mon coin chambre et là c'est mon coin canapé. Une aubaine pour Dorian. A 21 ans, il vient tout juste de décrocher un emploi d'austréiculteur. Ce logement en résidence, il l'a obtenu grâce au CLASJ, le comité local pour le logement autonome des jeunes. Sans l'aide de cette association, il n'aurait jamais pu s'installer sur l'île d'Oléron. Si je devais trouver par moi-même un logement, c'est impossible parce qu'ils demandent un garant, ils demandent trois fois le montant du loyer. Parce que nous les jeunes, on ne peut pas se permettre parce qu'on débute dans la vie, on n'a aucune expérience, on n'a aucun grade. Même situation pour Marie-Ève. La jeune femme effectue un service civique au musée de Saint-Pierre-d'Oléron. Elle gagne 570 euros par mois. Avec l'aide des APL, son loyer ici lui revient à 60 euros. Tu n'aurais pas pu te loger autrement ici sur l'île d'Oléron ? Sûrement, mais j'aurais payé bien plus cher et ça aurait été difficile pour moi de vivre sur l'île d'Oléron. Je ne sais même pas si j'aurais finalement choisi mon service civique ici. Et c'est là tout l'objet de cette résidence jeune, pouvoir se loger sur l'île, même avec de petits revenus. La résidence en fait est à destination de jeunes de 16 à 30 ans. On est sur une majorité de 18-25 ans. Le but c'est de les héberger pour leur permettre de construire leur insertion professionnelle. Donc on va être sur des parcours plus ou moins longs, de 6 mois d'hébergement à 1 an pour certains. L'ancienne maison de retraite a donc retrouvé ici du service auprès des jeunes cette fois. Pour la communauté de communes de l'île, comme pour le maire de Dolus-d'Oléron, il s'agit de répondre à un principe de base. Sécuriser l'accès au logement pour sécuriser sa formation, un nouveau contrat, de l'apprentissage, de lien avec la mission locale. Et nous ce qui nous a semblé intéressant, c'était d'apporter cette pierre-là du logement dans un parcours global d'accompagnement des jeunes. En 3 ans, 118 jeunes sont passés par cette résidence.